Est-ce qu'il est vrai que même si le fait diffamatoire est vrai, le délit peut être retenu si on estime qu'il porte atteinte à la dignité et à l'honneur de la personne diffamée ? Mais Lolo, Lolo, ça n'a même pas de sens ? Ah oui ? Ça n'a même pas de sens ? C'est Suleymane Dendjaï qui me l'a enseigné, le mec Suleymane Dendjaï. Mais qu'en cas de diffamation, même si le fait diffamatoire est vrai, le délit de diffamation peut être retenu si on est atteinte à l'honneur et à la dignité de la personne. Ça signifie quoi ? Si le fait est véridique, où est la diffamation ? Pardon ? Si le fait est véridique, où est la diffamation ? C'est vrai, parce que moi je pensais que la diffamation, moi n'ai pas de diffamation qu'il y a à moi. L'a m'a s'est retenu jusqu'en 2007. L'a m'a dégué de ça ? Si vous allez à l'article 258 du code pénal, à moi, c'est l'article 248 qui définit les moyens de diffusion publique, qui énumère les moyens de diffusion publique. 248, qui énumère les moyens, c'est-à-dire la radio, la télé, le cinéma, la presse, l'affichage, etc. à la destruction des crimes d'un âge égaux. C'est l'article 248 qui énumère les moyens de diffusion publique par lesquels on peut diffamer ou injurier quelqu'un. Et quand vous allez à l'article 258, l'article 258 n'impose les préventions. En disant qu'est-ce que c'est que diffamation, qu'est-ce que c'est que d'un âge égaux. On a dit toute allégation ou imputation d'un fait qui porte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Donc, lorsqu'elle a été faite par un des rangs, elle est punissable, même si elle exprime sous une forme. Ou si elle vise une personne ou un corps non-expressivement nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes discours, etc. Voilà, c'est-à-dire que c'est qu'on peut l'utiliser de façon débitative. Mais pourquoi on permet à la personne d'apporter la vérité des faits ? La vérité des faits. Parce que c'est là où intervient la bonne ou la bonne foi. Il n'y a pas de diffamation si la personne est de bonne foi. Si la personne a entendu doucement la vérité, c'est pourquoi on lui permet d'apporter la preuve des faits qu'il a utilisés. C'est-à-dire que si la personne n'a pas de la preuve que ce qu'il a dit c'est vrai, on l'exclut automatiquement. Donc, on reçoit que la personne n'a fait que dire la vérité, même si ça porte à son nom. La personne n'a dit qu'il n'a fait que dire la vérité. Maintenant, on en prie pour un éclairage sur le cas de M. Aguibou Soumare, qui a utilisé la forme interrogative et épistolaire pour interpeller le chef de l'État sur certaines questions qui font l'objet de son audition aujourd'hui. Est-ce que ces questions posées peuvent rentrer dans le cours d'une diffamation ? Il n'y a que des questions. Vous savez, on a donné la définition du fait diffamatoire, du fait qui peut être qualifié de diffamation. Bon, maintenant, cette affaire-là, elle est en cours. Donc, c'est une enquête qui est en cours. Je ne peux pas vous commencer là-dessus, sur cette affaire-là. Ça se comprend. Alors, franchement, vous êtes bien placés pour savoir que... Ça se comprend. ...on ne peut pas faire ça. Maintenant, comme je dis, la bonne foi ou la mauvaise foi de la personne, c'est un élève. Donc, si la personne de l'autre foi portait la vérité des faits du diffamatoire, évidemment, le juge ne peut pas entrer en bois de commun. D'accord. Voilà. Maintenant, si ce n'était pas vrai, et que donc, c'était dans l'intention de vivre, à ce moment-là, je considère que c'est un délit. Tout n'est sable. Ok ? D'accord, maître. Je le dis à filer. Merci pour l'éclairage. La question de l'autre foi est très importante dans cette affaire. D'accord. Une dernière question, Karim. Non, ce n'est pas une question, hein ? Non, ce n'est pas une question, hein ? Hein ? Maître, 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 je n'ai pas l'occasion. Ah, je n'ai pas l'occasion. Oui. Mais, papa, tu sais, moi, je n'ai jamais eu l'occasion de ne pas aller sur le plateau ou de ne pas aller au Sénégal, on va se rendre direct. Mais, c'est pour l'occasion de nous remercier le bonheur de tafouaïe que tu as monté l'imam d'eau. Oui, bien sûr. Je vais te dire, parce que c'est une affaire à ce qu'il y a de l'être humain d'eau. C'est une perte pour la famille judiciaire, pour le baron. Mais, c'est également une perte pour les pays. Parce que c'est un homme qui a assumé ses positions. Je crois que ça, tous les Sénégalais le reconnaissent. C'était un homme ouvert, un homme qui était réceptif. Mais, c'était un homme qui était très près de ses convictions. Quand il croit à une chose, il est allé à fond. Et, il finit toujours par un grand éclat de rire et un passé. Donc, voilà. Dieu est pitié de son âme. Amin, Amin, Amin. Et, quand là, la crée parodie. Amin, Amin, Yerbalaï. Ah, oui, Karim. Ah, oui. Oui ? Excusez-moi, on m'a dit aussi qu'il y a Aïssa Diopfal qui est sur votre plateau ? Oui, il y a elle-même. Il y a Aïssa Diopfal. Ah, ben, dit que je la salue et que je la fiche. Merci, papa. Voilà, c'est des personnes courageuses comme ça. Merci, papa. Hein ? Très, 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 très courageuses dans leur conviction. Dieu, Dieu, papa. Une bonne analyse, vraiment, vos analyses sont très pertinentes, même si le temps dérange quelquefois certaines personnes. Mais, en tout cas, voilà. Donc, des analyses vraiment très, très pertinentes qui montrent que les personnes du métier, c'est une personne qui est habituée à faire des analyses de façon impartiale. Merci, merci, papa. On vous félicite et on vous encourage. Dieu, Dieu, papa. Merci, papa. Maintenant, 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 le seul conseil que je me permets de donner, moi, je ne sais pas, je le sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je le sais pas, je le sais pas, je le sais pas. Je sais pas, je le sais pas, je le sais pas. Je sais pas, je sais pas. Mais avec l'âge, ça va venir. Ça va venir. Avec l'âge, ça va venir. Inshanallah. Non. En tout cas, je le courage. Merci, merci beaucoup. Merci, m'agricarie. Excusez-moi. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie la régie publique. C'est un éclairage. C'est un avis spécialiste. Depuis des années 2000, vous avez dit un praticien. Je ne sais pas comment vous connaissez Souleymane Dené-Djaye. Elle m'a dit que je venais à la prison après C pour lui. J'ai une anecdote. Je suis en campennaux qui m'était diffamée. C'est Abdoulaye Willan. Il m'a dit Souleymane Dené-Djaye. Et j'ai dit une plainte. Ce n'est pas à dire. Mais je voudrais expliquer. nous comprenons ilan n'y a fait que c'est moti prison en de baie la wanne parce que mon ramener pour bail de l'intermédiation moudjigui me bailon l'outil entre fait le méné expliqué ni diffamation d'une seule parce que même si le fait diffamatoire est vrai qu'elle fallait migné 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 sur l'été urbaine et puis à la fin de l'interrogatoire le public de l'interrogatoire de maître de ce repas de l'épaule le public de l'interrogatoire de maître de ce repas de l'épaule